Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Donc, campement pro-Gaza à McGill, la décision de la Cour est tombée, la demande des étudiants est rejetée. Première question, toute simple. Avez-vous été surpris, Luc? Non, pas du tout surpris, parce que le droit de manifester est constitutionnel. C'est également dans les deux chartes, le Québec et Ottawa. C'est un outil démocratique qui est indéniable. Alors, la Cour doit en tenir compte. Si, cependant, on abuse de ce pouvoir ou de ce droit de manifester, puis que ça devient violent, puis qu'on brise les choses publiques, là, c'est autre chose. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violence. On n'est même pas capable de dire, oui, mais c'est antisémite, parce qu'il y a des Juifs qui sont avec eux autres, des membres de la communauté juive qui sont là aussi. Et il n'y avait pas de preuves nulle part, donc. Il n'y avait aucune preuve pour appuyer ça. Alors, je ne voyais pas comment la Cour aurait pu donner une injonction. On se demande comment l'université va gérer la suite maintenant sur ces terrains. Bien, on a émis un communiqué cet après-midi, on reconnaît le droit de manifester. Mais il y a des groupes qui n'ont rien à voir avec McGill, on le disait, qui occupent des terrains privés. Et en bout de ligne, on conclut que le campement doit être démantelé sans délai. C'est là une demande non négociable. Qu'est-ce qui va suivre, Mario? Bien, c'est ça. C'est que le droit de manifester, Luc l'a bien dit, il est reconnu constitutionnellement. Bien, est-ce que le droit de manifester vient avec le droit de s'installer en permanence? Puis là, s'installer, c'est encore une chose, s'installer avec des tentes. Mais là, s'installer avec des barricades. Là, les barricades sont gardées. Les barricades sont... Donc, pour savoir qui y hante, qui y hante pas. Donc là, certaines... J'ai l'impression que je me demande si on laisserait même rentrer les services policiers ou même les gens de McGill, l'administration de McGill, ils sont sur leur terrain. Est-ce qu'on les laisserait circuler librement? Fait que là, tu te dis, si l'administration de McGill ne peut plus circuler librement sur ces terrains, on est dans une zone grise, mais à mon avis, qui déborde du simple droit de manifester. De là à dire que ça justifie, il ne se passe pas rien d'urgent, rien de grave, il n'y a personne qui est en danger. Je ne vois pas la police débarquer là avec les matraques, comme si on allait sauver des vies. On va écouter justement la mairesse de Montréal qui a réagi aujourd'hui à ce sujet. Un petit extrait. Je fais vraiment extrêmement confiance à ma direction, au chef de police de la ville du SPVM, puis aux policiers de le faire, mais de le faire. On n'est pas aux États-Unis, puis je n'ai pas envie de ressembler. Je n'ai pas envie qu'il se passe la même chose qu'aux États-Unis non plus. C'est-à-dire que dans certains cas, ça l'a créé, même, c'est rajouté de l'huile sur le feu. On n'est pas à l'époque non plus des carrés rouges, et le SPVM veut aussi éviter des affrontements qui dégénèrent, là, Paul. Mais aussi, ce qu'on vient d'entendre de la mairesse plante est quand même emprunt de sagesse. Parce que la dernière chose qui doit arriver en ce moment, c'est qu'il y a des hommes ou des femmes politiques, pour faire de la petite politique, décident d'intervenir ou des déclarations incendiaires qui rajouteraient un peu. La police se retrouve avec la balle entre ses mains. Ce n'est pas évident en ce moment. Mais tant que l'accès aux édifices n'est pas bloqué, tant qu'il n'y a pas de débordement, tant qu'il n'y a pas de propos, parce que la juge, je le disais, dans son jugement, d'attention, elle va garder un oeil là-dessus, des propos, des actes qui pourraient clairement démontrer du racisme ou de l'antisémitisme là-dedans. Mais tant que ces conditions-là ne sont pas réunies, une ou plusieurs, c'est embêtant pour les policiers. Ils vont, de toute évidence, tenter de laisser le temps agir. Et surtout que les cours sont terminés, ou à peu près, du côté de McGill. Bon, il nous reste un petit deux minutes. Toilettes mixtes. Le ministre Drinville, qui a statué sur la question des toilettes mixtes dans le réseau scolaire. Statu quo pour ce qui existe, là, essentiellement, mais pas de toilettes mixtes dans les futures constructions. On va écouter le ministre de l'Éducation. On respecte l'engagement que nous avons pris. Alors, dorénavant, donc, pour les futures écoles, il y aura un bloc sanitaire garçon, il y aura un bloc sanitaire fille, et il y aura des toilettes individuelles, mixtes, universelles. C'est un excellent compromis. Sage décision, Luc. Tellement ridicule, ce débat-là. C'est tellement ridicule. Est-ce que c'est une sage... Probablement que c'est une sage décision, mais tu vois, comme je l'ai dit plus tôt à l'émission, on l'ajoute, je réclame le droit de ne pas avoir vraiment d'opinion. Je trouve ça tellement étrange que... Bon, tourne la page. Paul? Luc nous renvoie là-bas. Oui, j'ai l'impression, oui. On remarque son stratégie. Vous avez l'air fait. Exactement. Mais en prenant connaissance des propos et de la décision du ministre, je me disais, tiens, voilà le Québec 2024, une clause grand-père pour les toilettes mixtes au Québec. Parce que celles qui sont déjà en place vont rester. Les nouvelles écoles, il y a tellement de nouvelles écoles qui se construisent au Québec, je ne pense pas que c'est un grave problème, mais en tout cas, il n'y en aura plus. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des êtres humains, des jeunes aussi, qui sont confrontés dans ces situations-là. Moi, ce que j'entends, c'est que dans les écoles où ça existe, à peu près 10 %, il n'y a pas vraiment de problème. Les jeunes s'adaptent très bien parce que ce n'est pas des toilettes où c'est ouvert à tous. Et puis les garçons et filles se mélangent comme ça à une proximité. Il y a quand même un aménagement qui est fait. Mais bon, on verra pour la suite. Mario, il n'y avait pas un comité de siège qui devait se pencher sur cette question-là, notamment? Oui, qui a été formé pour toutes ces questions-là, mais qui, en même temps, ce matin, la ministre responsable du comité de siège a dit clairement, bien, ce n'était pas dans leur mandat. La question spécifique des toilettes des écoles était laissée au ministre de l'Éducation. Tu n'avais pas besoin de la sagesse du comité de siège pour celle-là, semble-t-il. Bon. Merci à vous trois à lundi. Merci, Sophie. Au revoir. Au revoir. J'ai vos anniversaires, Sophie. Merci, Paul.